Comme vous le savez et vous le savez peut-être pas, on a enfin le tout nouveau Mario Bros de Switch, Super Mario Bros Wonder qui est arrivé. Je voulais trop faire une petite découverte avec vous, c'est vrai que de temps en temps ça m'arrive de faire des petites découvertes à deux jeux qui m'intéressent. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va aller tester un peu le jeu ensemble et on va voir si c'est vraiment le vrai nouveau Mario de la Switch et surtout si le jeu est cool. Hein voilà, j'espère ne pas avoir payé le jeu pour rien du tout. Allez, on va lancer l'intro, on y va et on va aller se faire un peu de Mario. Franchement j'avoue, ça fait plaisir. On peut choisir plein de personnages, Mario, Luigi, attends mais il y a un milliard de personnages là, c'est un truc de zinzin. Bon allez quand même, pour le délire on va prendre Mario parce que c'est quand même Mario Bros, tu vois. On va prendre Mario mais c'est vraiment cool en plus il peut jouer à plusieurs, c'est vraiment sympa d'avoir autant de personnages. On est limite dans Mario Kart en fait. Wow, c'est super joli. Bienvenue au royaume des fleurs, une contre-éproche du royaume champignon. Invité par le prince Florian, Mario et ses amis s'y rendent pour la toute première fois. C'est super beau en vrai, wow les couleurs et tout, j'aime vraiment beaucoup. Déjà dans le trailer je trouvais que le jeu avait l'air vraiment super cool. On peut faire des emojis aussi, ok. On vient faire la fête, oh il parle ! Attends c'est la première fois qu'on a des voix je crois. Qui parlent clairement le français dans un jeu Mario. On a Luigi aussi également qui est là. Evidemment que ça commence. Ouais de fou mon pote. Sinon c'est classique hein, on a hop là. Les petits trucs de gameplay de base d'un Mario Bros, ok. Il y a du monde aujourd'hui. On est vraiment en mode chillax mais que 100% il va encore se passer une dinguerie avec Peach. Qui d'ailleurs est ado de Yoshi actuellement. Et on a le château. C'est pas Mario Bros ? Wonder ! Et on l'aura attendu quand même ce super Mario Bros en vrai de vrai. J'espère qu'on va pas être déçus et que l'attente en valait la peine. Je vais pas bouger pour l'instant si jamais. C'est lui le roi ? C'est juste une petite chenille ! D'accord. Il parle pas et tout le monde l'applaudit. Oh oh je le sens pas, je le sens pas. Attention. On a un riposteur sur son balai là qui va se ramener là. Ouais 100% il va faire une dinguerie c'est sûr. Et il y a Bowser en plus comme par hasard. Bowser dans un Mario ? Étonnant n'est-ce pas ? Étonnant. Qu'est-ce qu'il va faire encore ? Quel subterfuge il a trouvé pour kidnapper Peach ? What ? Il vient de piquer la fleur du roi ? Euh... Ok. Et du coup ça va faire quoi là ? Le fait qu'il ait piqué la fleur ? Ah ouais d'accord très bien. Très bien. Il a carrément un château, vaisseau. C'est plutôt stylé d'ailleurs en vrai. Je dois dire. Et il bombarde tout le monde. Super. Why ? C'est quoi ça ? Ouais c'est pas du tout les plantes que je connais moi de base. Elles ont muté. Bon. Et bah écoutez. Au revoir Bowser j'ai envie de dire. Au revoir mon pote. Et donc. J'imagine que Mario va être envoyé en mission pour sauver le monde. Ouais c'est sûr ça va impacter en gros tout l'univers. Et il va falloir établir l'ordre. On va passer d'un univers ultra coloré à un univers type Bowser. Bowseresque. Aïe 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 aïe. C'était le roi Bowser n'est-ce pas ? Comment s'il volait notre fleur prodige et notre beau château ? Et dire qu'elle a fusionné avec notre château des fleurs pour devenir cette horrible chose. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est tout le royaume qui est en danger si on ne fait rien. C'est vrai. Du coup Mario. Il va se désigner c'est sûr. En tant que beau gosse qu'il est là. Il va sauver le monde. Vous allez nous aider ? Oh merci. J'aimerais vous servir de guide si vous êtes d'accord. Juste un instant. What ? Ok. Ça va être un peu comme Pinocchio et Jimmy Lee Cricket. Tu vois genre ce sera Mario et la chenille. Au revoir les gars. C'était cool. La fête n'a pas duré très longtemps en vrai de vrai. Merci pour l'invite. Merci pour les travaux. Mais ça dégage. Là on va devoir sauver l'univers. Et ça se présente comme ça du coup. Monde 1. Pleine d'étui. C'est vraiment bon. Vraiment la chose qu'on peut remarquer directement. C'est qu'il y a vraiment une vraie patte visuelle. On sent qu'on va kiffer. On va être émerveillé dans ce monde. Donc c'est parti. Je dois aller là moi. Hop. Premier pas au Royaume des Fleurs. Let's go. Alors je pense que ça devrait être simple. C'est le premier niveau. Difficulté une étoile en plus. Donc voilà. Ok. Alors. Est-ce qu'on est vraiment bien sur un Mario Bros ou pas ? On a les petites caisses. Ouais. On a les pièces comme d'hab. Moi j'aime bien essayer de rien louper dans les Mario. Je pense qu'on est tous et toutes pareils. Hop. Ce serait dommage quand même de passer à côté des choses intéressantes. Ok. Bon c'est un petit raccourci de fait. Eh non. Attends. J'ai besoin de ça. Vite. C'est quoi ces trucs là ? 100%. Oh. Oh oui. C'est vrai qu'il y avait des transformations des en un. Là je suis en mode éléphant. Ah non. L'éléphant il permet de faire quoi ? Il permet déjà de. Hop. Les balayés littéralement. Avec un bon coup de trompe des familles. On a quoi d'autre ? Je crois que. Ah oui. Il y a ça. Sauf qu'on est vachement plus lent. Les adversaires comme ça. Mais on n'a pas de. De double saut ou. Ah. Attends. On peut rebondir. Mais ça je pense que Mario c'est le fer de base. Ok. Donc c'est vraiment intéressant l'éléphant. Pour surtout balayer les adversaires. Les ennemis. Tout ça. C'est ça qui est intéressant. Par contre j'aimerais bien en fait atteindre. L'arbre ici où il y a la pièce. Donc attends mon petit pote. J'arrive. C'est parce que je suis un éléphant. Que je ne suis pas agile. Hop là. Let's go. Et on a aussi les petites fleurs. Qui sont là pour nous parler. Non les niveaux. Je n'ai pas trop à quoi ils servent en vrai. Ils sont là pour nous tenir compagnie. Ok. Donc là j'ai récupéré tu vois un gros truc violet. Et il y en a trois. C'est classique. C'est comme les pièces géantes. Dans la plupart des Mario Bros. Attends. Hop. Hop. Voilà. Et on a ça aussi. Regardez. On peut s'accroupir. Enfin. Se coucher plutôt. Et hop. Balayer comme ça. Droite gauche. Droite gauche. Droite gauche. Incroyable. Incroyable. C'est vrai que ce Mario. Ce sera vraiment le Mario des transformations. Toi dégage. Boum. C'est tellement satisfaisant. De les balayer littéralement. Oh. Attends. Oh. Ça me donne des trucs en plus. Mais si je fais A en gros. What ? C'est ça à quoi de faire ça ? Je ne comprends pas. En gros je peux dégager. Ah oui. C'est pour dégager son objet. Si jamais tu vois je veux un autre objet. Attendez la cam est mal placée. Je vais la mettre. Regardez. Je vais la mettre là. Ce sera bien mieux. En gros vous avez vu. Si je fais A. Je peux dégager l'objet. Comme ça. Si je veux récupérer un autre truc de réserve. Et bah je peux. Mais en gros je peux garder ma transfo. Et garder un autre objet en réserve. Comme Mario Kart. Ce qui est plutôt cool. Je ne sais pas s'il y avait ça dans les autres Mario. Je n'ai pas le souvenir de ça. Ça c'est plutôt pas mal. Ça risque de rajouter un peu plus de facilité. Bien évidemment au jeu. Donc à voir si c'est vraiment une bonne idée ou pas. Euh. Attends ça je veux ça moi. Je veux le jeton violet là. Comment je vais faire pour passer là. Attends déjà. Dégagez l'Europe. Hop là. Je n'ai pas besoin de vous moi. Voilà. Deuxième jeton. C'est le premier level. Donc je suis obligé de le finir à 100% en vrai de vrai. Si je n'arrive pas vraiment. Euh. Honte à moi j'ai envie de dire. Honte à moi. Hop. Je prends les pièces ici. Ça fait un truc si je fais. Je ne peux pas rentrer dans les tuyaux. En même temps je suis un peu trop gros pour rentrer dans ces tuyaux là. On ne va pas se mentir. Peut-être qu'avec Mario ça irait. Hop. Il y a un drapeau. Premier checkpoint. Let's go. Attends. Avant de rentrer dans le tuyau et de voir si on n'a pas un petit passage secret. Ah ouais. Donc je gagne des trucs en plus. Mais comme j'en ai déjà un en réserve. Je gagne juste des petites pièces. Je ne sais pas trop ce que j'ai gagné. Je crois que c'est des trucs violets. Hop. Salut mon pote. C'est vraiment sympa d'avoir des petites fleurs qui te parlent comme ça tout le long du niveau. Tu te sens un peu moins seul en vrai. Oh. Oh. Attends. Oh. Pourquoi est-ce que ? Qu'est-ce que ? Si je vais dedans il se passe un truc. What ? C'est un portail ? What ? Oui. Mario il a pris des substances qui ne fallait pas. C'est un truc bonus. C'est pour récupérer un maximum de trucs violets. Allez. Au pas je me rate. Ah. Let's go. Nice. Nice. On est bien là. On est bien. On est bien. Vas-y Mario. Prends ici vite. Je crois qu'on a un timing. On a un timing. Hop. C'est marrant les tuyaux là. Ils sont en train de devenir des sortes de verre de terre bizarre. Là là il y a un truc violet. J'ai besoin du tuyau. Vite. Attention. Ouais. Let's go. C'est bon j'ai eu mes trois jetons violets. Je suis trop content. On récupère là ici aussi. Là. Ici. Et là. Ouais. Graine prodige. Par contre j'ai zappé des trucs violets. Je crois. Mais ouais ils ont disparu. J'ai malgéré mon saut. Bon c'est pas grave. On continue le niveau. Oh. Regardez. Je peux. Attends. Akmatron. Je peux aspirer l'eau. Oh mais c'est ça qui est grave intéressant. Et regardez. C'est comme les boules de feu de Mario. Parce que là c'est de l'eau. Ça les tue pas. Mais hop. Ça permet les stunts. On pourra après les achever. C'est pas mal en vrai. Bye bye. Ah. Ça sent la fin du niveau. Oh c'est ça. Allez. Attention. Hop. Let's go. Premier level. Et bah ce fut est un perfect. Madame, monsieur. J'ai eu les trois jetons. Et on a réussi le premier monde. Sans aucune difficulté. Je suis content. Le jeu a l'air vraiment cool. Franchement je prends déjà goût et tout. Je sens que je vais bien sécher le jeu. Ça va être très sympa. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous aviez aussi acheté le jeu ou pas. Et si vous avez déjà testé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les attentes pour vous en valait clairement la peine ? Dites-moi tout ça. Ça m'intéresse. Alors qu'est-ce qu'il va me dire lui ? Youpi. Les graines prodiges vont nous être très utiles. Allons en obtenir d'autres. Et bah c'est parfait. On va se faire un deuxième petit level. Un deuxième petit level. Pas un petit level. Pour la découverte. Parce que franchement j'aime bien. Et là tu vois j'ai encore besoin d'une petite dose là. Parce que franchement c'est le kiff. Et surtout j'ai trop envie de voir si on va peut-être avoir une autre transformation. A moins que ce soit par monde on a une transfo je sais pas. Déjà il y a un truc là non ? Ah non ! C'est un piège en gros. Ils ont mis ça dans le décor. Pour nous faire croire qu'on pouvait l'attraper alors qu'il n'y a pas du tout. On a des plantes carnivores. Le retour des plantes. Attends. Hop hop. Par contre regardez ça c'est intéressant. Tu vois là en gros je deviens le Mario. Mais j'ai toujours mon éléphant en rab. Au cas où. Pour pouvoir l'utiliser si jamais je me détransfo. Et bon là je vais pas vous mentir que quand même le classico classique de Mario avec ses boules de feu. C'est un banger en vrai. Pour éliminer tout ce qu'il a sur son passage. C'est vraiment pas le classique pour rien du tout. Hop. Surtout les plantes comme ça. J'aurai plus de facilité à les avoir avec mes boulasses. Que ma trompe d'éléphant qui est quand même bien pratique. Mais là. Un peu moins pour cible d'ennemis. Et je vais. Ah mais non je suis trop bête. Je dois rebondir là dessus. Hop là. Let's go. Au cas où je tente de rentrer. Non. Je crois qu'on peut pas rentrer généralement dans les tuyaux où il y a des plantes dessus. Ah c'est quoi ça ? Détruque bonus. Aïe. Non. Là j'ai fait de la merde. Et là du coup tu vois en Mario normal j'ai aucun moyen de pouvoir me débarrasser de la plante. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sortir mon éléphant. Hop. Je vais le prendre. Non ça c'est vraiment pratique. J'avoue que c'est pratique. La pièce. Il n'y a aucun problème mon pote. Oh. Oh je peux quand même rentrer dans les tuyaux en étant un éléphant. Et je reviens derrière. C'est bon. J'ai accès à la zone. J'ai accès au background. Ok ça va ça va. Heureusement ça c'est bien aussi. Je me suis transformé en Mario. Et automatiquement ils mettent ton autre objet que tu avais avant dans le truc d'inventaire. On va appeler ça comme ça. Pas mal du tout en vrai de vrai. Et donc ouais on a carrément le background qui est jouable aussi. C'est malin. Il y a l'air d'y avoir pas mal de bonnes idées. Ça qui est vraiment cool avec les classiques de Nintendo. Les Mario. Les Zelda. C'est que tu sais qu'à chaque fois que tu vas avoir un nouvel opus. T'attends longtemps. Mais tu vas être régalé. Là je suis sûr. Ils ont eu plein de bonnes idées. On le voit déjà là. Et puis même visuellement ça en j'ai deux zinzin. Moi je kiffe. Je suis fan là actuellement. De toute façon j'ai toujours aimé les Mario. C'est des classiques. Et ça ne bouge pas comme on dit. C'est quoi ça ? Non c'était pas moi mec. T'es aveugle. T'inquiète c'était pas moi. C'était mon cousin. Non arrête arrête. Pas besoin de te répéter. C'était pas moi frérot. C'était pas moi. On va récupérer ça là. Hop. Des fleurs qui marchent. Ouais ouais. Et toi tu parles mon ref. T'es une fleur trompette qui parle. Gros c'est ça. Hop. Ah oh oh. Ouais je garde la fleur. Ouais je garde la fleur. Je suis en train de réfléchir en mode. Est-ce que c'est pas plus intéressant le serpent. J'allais dire l'éléphant. Mais dans ce monde de fleurs. J'avoue. En vrai elle est boulasse. Elle est boulasse quoi. Au bout d'un moment. Elle a failli m'avoir. Elle a failli m'avoir. Attends hop. Ça fait deux belles pièces. Mais elles viennent à l'infini en fait. Ok laisse tomber. Laisse tomber. Ceci. Ah oh. Ceci. Il y a moyen de rentrer. Il n'y a pas moyen de rentrer à l'intérieur du tuyau. Elles me font peur. Elles me font peur. Bon on va éviter. Oh ça 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 ça. Le portail. C'est pour les trucs bonus. Attends. Hop. Avant juste. Au cas où. Je teste de rentrer à l'intérieur. Non ça ne fonctionne pas. On va sauter dans le portail. Boum. Alors. Est-ce qu'on va avoir un jeton d'ailleurs même. Un gros jeton violet là à récupérer. Hop. Je récupère ça ici. Ok. Ça me fait la question. Est-ce qu'il y avait des méchants ou pas. Des ennemis. Dans ce genre de moment. Mais en fait les plantes sont là. Mais elles chantent. Du coup bah on est en musique quoi. On est bien. On les affronte en musique. Oh là là là. Regarde. Je suis tombé. Boum. Let's go. C'est bon. Bam. Ah. Heureusement il y a plusieurs plans. Allez on peut aller en haut. Et en bas. Ah là là en bas. Non j'ai raté un truc violet. Je suis trop bête. J'ai trop le seum. Bon vas-y. Je vais faire un sprint là. Allez en haut. Aussi. Boum. Voilà je sais pas trop à quoi ça sert cette monnaie là. Peut-être qu'on va pouvoir acheter des objets plus tard. Après ça reste pour le challenge aussi. De vraiment finir à 100% les niveaux. Là c'est un peu raté. J'ai loupé des trucs violets malheureusement. Hop on récupère moi ça. On récupère ça. Et. On va à droite ici. C'est bon. Ouais je crois que c'est bon. Graine de produit j'ai obtenu. Let's go. Ça sent la fin du niveau. Je pense qu'avant chaque level. Enfin avant chaque fin de level. On va avoir un bail comme ça. De zone un peu secrète. Mystérieuse. On voit pas ça tous les jours. Effectivement. Attends. Ah là 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 là. Attention. Voilà. Elle a l'air d'avoir beaucoup de billes là. Ok c'est bon. J'ai réussi à l'avoir. Comme ça. Hop là. Elle me donne trois pièces. Ce qui est plutôt cool. J'essaie de rentrer dans les tuyaux à chaque fois. On sait jamais si je loupe un truc. Et attention. Let's go. C'est bon. Je crois en vrai. Je m'en suis vraiment bien sorti pour les deux levels. Bon c'est les deux premiers. En même temps c'est facile tu vois. A voir. Plus tard je pense à se corser. Mais je suis quand même content. Là j'ai loupé quelques petits trucs violets. Mais le plus important. C'est que j'ai eu les trois grosses pièces violettes. Ça ça m'aurait vraiment embêté de pas les avoir. Mais pour le coup ça va. J'ai bien géré quand même. Et franchement. Bah pour ces deux levels. Je dois dire que je suis vraiment conquis. C'est addictif. C'est plaisant. Tu joues. Et en même temps tu regardes en fait. Et tu prends un plaisir énorme. Parce que tout est beau. C'est bien animé. Tout est vivant. Tu vas avoir des couleurs d'un côté. Des couleurs de l'autre. Des personnages qui te parlent. Ensuite tu vas pouvoir passer dans le background. Enfin c'est vraiment artistique. Voilà c'est le mot que je cherchais depuis le début. C'est vraiment artistique. Ce Mario est très artistique. Je vais y arriver. Et je pense que ça m'a envoyé vraiment du pâté. J'attendais vraiment ce nouveau Mario. Et je suis vraiment pas déçu pour cette découverte. Et j'espère d'ailleurs avoir pu vous faire kiffer. Et avoir pu vous faire découvrir un petit peu à travers ma vidéo ce nouveau Mario. Peut-être que si vous hésitiez à vous le procurer. Bah voilà. Faites votre avis maintenant à vous de voir. Mais moi en tout cas je suis pas déçu de l'avoir pris. Je pense que ce week-end je vais le passer à jouer à Mario Wonder. C'est sûr à certains. C'est une petite vidéo de chill. Voilà ça change un peu de ce qu'on peut faire. En plus c'est rare quand je fais vraiment des gros jeux classiques. Comme des Mario etc. sur la chaîne. Moi je suis plus dans les jeux indés vous le savez. Mais c'était très plaisant. Donc voilà. J'espère que vous avez fait kiffer pendant ce petit moment Mario Wonder. Si c'est le cas bah n'hésitez pas à laisser vos petits pouces bleus avant de partir. A commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche notif. Et dans tous les cas on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos. Vous inquiétez pas. Ils arrivent très vite. Allez ciao ciao tout le monde.